Salut, je m'appelle Augustin, j'ai 37 ans, j'ai la joie d'être marié avec Victoire, d'avoir 5 enfants, et il se trouve qu'avec un vieux copain de collège, on était ensemble en quatrième, on a décidé en 2004 de faire des petits apérons et bons dans le four de ma petite cuisine, de mon petit appart dans le 18ème, et c'est comme ça qu'est née l'aventure Michel et Augustin, donc sur les flancs nord de la butte Montmartre, et simplement l'idée c'était de faire sourire la planète avec des produits les plus gourmands et les plus naturels possibles, et en 8 ans on a franchi les étapes les unes après les autres pour aujourd'hui arriver à une jolie aventure humaine et gourmande. Je ne suis pas sûr quoi, il y a eu beaucoup de changements au départ dans ma petite carrière professionnelle, parce qu'avant tout moi j'ai la théorie de dire qu'on a tous des talents exceptionnels et des grandes qualités, mais qu'il faut après trouver les terreaux pour bien les exercer. Donc moi j'ai pas mal papillonné au départ, je suis passé au Clomed, je suis allé chez Air France, j'ai passé mon CAP de boulanger, j'ai pris une année sabbatique pour faire les 1263 boulangeries de Paris afin de sortir un guide gastronomique sur le pain. Donc l'idée je crois c'est vraiment de butiner, de tester différents terreaux pour trouver celui dans lequel on est le plus apte à développer au mieux ses compétences, ses talents, ses qualités. J'avais monté aussi une première boîte, j'avais vu que ça avait été un échec humain, même si ça avait été un petit succès financier, et j'avais vu que l'entrepreneuriat était un truc vraiment qui m'excitait. Donc c'est pour ça que je me suis lancé, quelques années après, dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, et en sachant que c'était ce qui correspondait profondément à ma personnalité, donc j'avais pas beaucoup d'inquiétudes, même si évidemment en France le contexte environnant n'est jamais très à la prise de risque, n'est jamais très enthousiaste, mais quand on sait ce que l'on veut profondément au fond de soi, a priori il n'y a plus trop de problèmes. Résister c'est plutôt à gérer son énergie, c'est-à-dire que tu te dis que tu pars dans une aventure dans la durée, que c'est pas un 100 mètres, donc c'est surtout arriver à bien gérer son capital santé, son capital énergie, et après je crois que le plus grand défi d'un entrepreneur, c'est avant tout d'avoir la qualité de bien s'entourer. Voilà, donc nous on a eu la chance de monter cette aventure avec Michel, un copain, puis après on a mis du temps à constituer une très belle équipe aujourd'hui d'une cinquantaine de personnes. C'est vrai que l'aventure Michel Augustin c'est sur des marchés alimentaires très saturés, le marché du biscuit en France c'est un milliard, le marché du jahourte c'est deux milliards, donc qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans ? Je crois que quand tu montes un business, ou que tu portes un projet, c'est toujours te dire qu'est-ce que t'apportes de plus que ton petit copain ou ton voisin ? La question c'est toujours de dire quelle est la valeur ajoutée que tu crées pour ton consommateur ? Et donc nous au-delà de l'aventure et de la marque, qui est une marque qui ne fait que partager, raconter, construire avec ceux que ça intéresse, une aventure que nous on vit au quotidien, c'est aussi des produits qui sont innovants à la fois dans les recettes, dans les packagings, dans l'usage, donc voilà, nous tant qu'on a une proposition différente pour le consommateur, et que ça lui plaît, il y a une place à prendre, c'est à nous d'être innovants, donc voilà c'est vrai qu'en 8 ans, partant de rien, on a réussi à trouver notre place sur un marché un peu niche, sur des produits très qualitatifs mais accessibles au plus grand nombre, distribuer avant tout dans un univers urbain, et on se pose tous les jours la question, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que je concocte à la bananeraie pour mes consommateurs, par rapport à mes petits voisins ? Voilà, c'est toujours la clé d'entrée pour la réussite, c'est l'innovation. Comment on se fait connaître, comment on fait partager notre aventure ? Nous on a un petit credo en interne qui dit agite ton imagination, pas ton porte-monnaie, et je crois aussi que c'est notre capacité créative à faire des choses différentes, et qui plaît, et c'est vrai qu'on a eu la chance depuis le départ d'être assez porté par les médias, parce qu'on incarne un peu, de fait, une génération d'entrepreneurs un peu normaux, simples, on fait un truc, notre business il est quand même assez visible, c'est-à-dire que tout le monde est capable de comprendre ce qu'on fait avec Xavier Niel, qui est un génie, tu te dis que c'est quand même plus compliqué d'inventer une nouvelle box, faire des très bons yaourts, des très bons biscuits, c'est un peu à la portée de tout le monde, donc ça fait un peu rêver. Donc on a réussi à être porté par les médias, tant mieux, on a beaucoup de chance, j'espère que ça va continuer, après de toujours agiter ton imagination pour créer un peu des choses nouvelles, voilà, par exemple, toi dans nos événements un peu forts de l'aventure, il y a cet événement qui s'appelle une nuit à la belle étoile, c'est créer un événement grand public, totalement nouveau, donc ça correspond assez bien à ce qu'on sait faire, donc c'est toujours apporter des idées nouvelles, et sous l'angle de faire un peu sourire la planète, notre but c'est que la vie est compliquée pour tout le monde, et l'idée c'est quand même de voir les choses de manière très positive et très souriante. Moi on a déjà eu des produits qui ont planté, c'est-à-dire on n'est pas là à vouloir les pousser, c'est-à-dire si le consommateur dit j'aime pas, on n'aime pas, on arrête, on passe à autre chose. Je crois qu'il faut être très pragmatique, et on est, même si les relations ne sont pas toujours excellentes, parce qu'on fait du business, mais ce qu'il faut c'est avant tout se mettre avec nos distributeurs, face aux consommateurs, en disant est-ce que ce que je fais, ce que l'on fait ensemble, est-ce que ça apporte un plus aux consommateurs. À la Banane Reine, on a toujours considéré que l'entreprise était à vocation à apporter un certain nombre de messages, de valeurs auxquelles nous on est attachés en tant qu'homme. C'est un truc un peu bizarre chez nous, c'est que la valeur fondatrice de l'aventure Michel Augustin, c'est l'amitié, c'est-à-dire que Michel et moi, on est potes, et ce n'est pas par hasard qu'on a décidé de lancer un business et une aventure ensemble. Donc je crois que nous, on a toujours voulu avoir une entreprise qui soit la plus forte, la plus grande possible, parce que ta caisse de résonance, ton média, ton audience, est d'autant plus élevée que tu es une grosse boîte, et donc les messages que tu veux faire passer, tu les fais passer plus facilement, c'est des messages d'entrepreneuriat, de proximité, de convivialité, de joie de vivre. Donc ça, c'est très important. Et aussi, il y a un truc qui est très propre aussi, c'est que nous, on est dans des démarches très authentiques, très sincères. C'est-à-dire que nous, on ne fait que des trucs auxquels on croit profondément. C'est simplement d'être ce que tu es. Nous, on ne cherche pas à être différent ou à jouer à l'acteur. Nous, on est des mecs normaux, plutôt souriants, plutôt énergiques, plutôt, j'espère, sympas. On est passionnés de gourmandise. Je crois qu'il ne faut pas essayer de faire des choses qui ne te correspondent pas. Et nous, le business, c'est avant tout prendre plaisir à ce que tu fais. On a eu des difficultés, on a eu des échecs, mais ce dont je suis peut-être le plus fier, même si je n'ai pas trop le mot fier, c'est arriver ici à la banonnerie chaque matin et prendre un très grand plaisir à bosser avec la cinquantaine de personnes qui constituent l'attribut et l'aventure Michel-Augustin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada